Bonjour et bienvenue à Annabelle et Maxime, discuter avec Simon Boulritz. Bonjour Annabelle. Bonjour Simon. Je vais répondre bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Simon. Bonjour à vous deux. Simon, c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de te recevoir ici à la bibliothèque Robert-Lussier pour discuter de livres avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. J'aime déjà ça. Simon, tu as 38 ans et tu as déjà écrit 54 livres. Tu dis que tu es une éponge. Tu observes beaucoup et après tu crées tes histoires. C'est ce qui est arrivé quand tu as créé le personnage d'Edgar Payette. Absolument. Oui, c'est vrai que c'est une éponge. J'aime l'image d'une éponge parce que quand tu la plonges dans l'eau, ça absorbe. Puis après ça, on est chargé à bloc, plein plein d'eau puis on doit essorer. Moi, j'aime cette idée-là d'essorer tout ce que j'ai accumulé puis d'organiser le chaos. Puis effectivement, Edgar Payette, qui est un roman qu'on voit ici, c'est un petit garçon qui m'a inspiré le roman. J'étais à Lille. Lille, c'est à une heure au nord de Paris. Vous connaissez peut-être Paris en France. Et donc, il y a un petit garçon qui jouait dans une de mes pièces de théâtre qui se costumait chaque jour pour aller à l'école. Il était toujours costumé. Et ça m'a un peu étonné parce que c'est rare. Là, on est dans la foulée de l'Halloween, mais c'est rare que ce soit de l'Halloween à chaque jour. Et ce petit garçon-là, il était costumé en cow-boy quand je l'ai vu. Puis il m'a dit, vous aimez la paillette? Vous aimez le strass? J'adore le strass. Alors, je le trouvais super lumineux, super flamboyant. Donc, j'ai inventé une histoire tout de suite. J'ai fait, ah, il m'intéresse. Donc, j'ai pris un peu de… je me suis inspiré de lui et j'ai inventé un grand frère qui serait discret, qui vivrait dans l'ombre de son petit frère, qui prend toute la place. Donc, une éponge, j'ai absorbé cette idée-là en voyant le vrai Edgar. Ça a été la même chose pour le pelteur de nuages? Oui. Ça, j'étais dans une classe au Québec. Il y a un petit garçon qui tirait sur ses manches comme ça. Je pense que je l'ai écrit dans la préface. Donc, il y a un petit garçon comme ça qui cachait ses mains et j'ai pensé qu'il avait froid. Puis j'ai compris que finalement, il n'y avait pas froid. Il voulait juste cacher le vitiligo qu'il avait sur les jointures. Donc, c'est une dépigmentation de la peau. C'est quand le pigment s'en va. Donc, c'est blanc, blanc, blanc. Et je voulais qu'il trouve ça beau, la dépigmentation. Donc, j'ai écrit cette histoire-là, le pelteur de nuages, pour valoriser ou pour célébrer la différence, en fait. Est-ce que toi, tu te sentais différent quand tu étais petit? Oui. Je pense que si j'écris autant sur la différence, parce que je réalise, là, quand tu es rendu à une cinquantaine de livres, tu peux vraiment regarder ça comme un bloc et se dire, oui, il y a des thématiques, il y a des sujets qui ressortent. Puis la différence, c'est peut-être un des sujets les plus importants. Puis je pense que c'est parce que je me sentais différent quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup, beaucoup les arts. Je chantais tout le temps, je dansais. Puis je n'ai pas l'impression, je ne pense pas que j'étais vraiment différent complètement des autres, mais je me sentais quand même un peu différent. Puis je pense qu'on est tous un peu comme ça. On se sent tous un peu différent. On ressemble aux autres sur certains points, mais aussi, c'est correct de se sentir un peu décalé. Moi, c'est un terme que j'aime être décalé. C'est juste un petit peu dans la marche. Ça me convient bien. Tu as une façon tellement naturelle de montrer que la différence est normale. Est-ce que tu as écrit ces deux livres parce que tu aurais aimé que quelqu'un parle de la différence de cette façon quand tu étais jeune? Je pense que oui. Je pense que j'aurais aimé ça, lire ces histoires-là plus jeune, de pouvoir… Je pense qu'il y avait déjà des livres qui parlaient la différence, mais j'y vais tellement de façon frontale. Je veux tellement mettre de l'avant les enfants uniques que je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien lire ces histoires-là quand j'étais jeune. On a l'impression d'en apprendre beaucoup sur toi en lisant tes livres et les biographies qui les accompagnent. Tu fais la split une fois par jour. Tu aimes chanter, danser et jouer. Je la fais un peu moins maintenant. Je la fais ça tous les jours. Maintenant, en confinement, je la fais moins. Dans cette série de livres pour premier acteur, nous avons appris que tu pouvais lécher ton nez. Est-ce que c'est vrai? C'est malheureusement faux. Là, je vais vous apprendre quelque chose. Quand on écrit, on ment souvent. Et ça, c'est un mensonge. C'est que j'avais des amis qui faisaient ça quand j'étais jeune. Et moi, j'étais incapable. Je me suis dit, mais je vais l'écrire comme ça. Dans l'histoire, je suis capable. Mais veux-tu voir jusqu'où je me rends? C'est pas très impressionnant. Je vous jure, c'est plus loin que je me rends. J'ai vraiment une toute petite langue, donc je suis vraiment loin de mon profit. Mais quand tu écris, tu as le droit d'inventer des choses. Moi, je suis capable. Toi, tu es capable? Ah, mon Dieu! Je ne t'aurais pas aimé quand j'étais jeune. J'aurais fait un bain trop bonne. Oui, on fait toujours ça après. Mais tu as raison. Il y a plein d'éléments, par contre, qui sont vrais. Je m'inspire beaucoup de ma vie quand j'écris. J'aimerais te montrer quelque chose. Tu peux me parler de cette oeuvre d'art? Ah, wow! Oui, c'est « Les glaneuses » de Millet. Ah, que c'est touchant! Alors, cette oeuvre-là, je l'avais trouvée dans un gros manuel d'art plastique, d'oeuvres d'artistes. Quand j'étais jeune, j'avais ça, puis je la trouvais belle. J'aimais ces femmes qui travaillaient. J'ai toujours aimé voir les travailleurs. Et donc, je l'ai reproduit au sous-sol, chez moi, dans la maison dans laquelle j'ai grandi, à Saint-Rémy. Donc, ma mère avait accepté. Ce n'était pas un graffiti. Ma mère voulait que je fasse une reproduction. J'ai choisi ça et je l'ai dessiné, mais je n'ai pas peint ce dessin-là. Je l'ai juste dessiné sur le mur et j'ai signé mon nom, Simon Boulerice. Et c'est pourtant du plagiat. Alors, moi, le plagiat, pas de problème. J'ai signé mon nom et je ne l'ai jamais peint, cette toile-là, par contre. Est-ce que tu veux que j'acconte une autre anecdote ou tu veux m'amener là? Je te laisse... Parce que je pense que tu sais que dans un livre, j'en ai parlé un peu. Oui. Oui. Est-ce que tu veux que j'en parle? C'est toi qui vas. OK. C'est dans la maison sonore. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a une dame qui a acheté la maison. Quand j'étais jeune, la maison dans laquelle j'ai grandi. Je ne sais pas si je devance une question. Non, non. Non, ça va. OK. Et donc, je suis allée... Elle m'a invitée à venir revisiter la maison de mon enfance, mais j'ai demandé, mais comment vous avez su que j'ai habité dans cette maison-là, de 0 à 17 ans? Et c'est grâce à la toile que tu m'as montrée. Parce que j'avais signé mon nom. Et donc, cette femme, en voyant mon nom, elle avait peint, elle, ce que j'avais dessiné à l'âge de 12 ans. J'avais pas mal ton âge, en fait. Et elle avait peint ça. Puis elle avait donc peint mon nom, Simon Boulerice. Puis quand elle m'avait vu à la télévision, elle a dit, « Ah! Simon Boulerice, c'est le gars du sous-sol! » Donc, elle m'a invitée à venir revisiter la maison. Et j'ai écrit donc « La maison sonore » à partir de cette revisitation de la maison, qui avait beaucoup changé, bien sûr. On imagine bien que, des années plus tard, la maison a changé. Mais, même si c'est plus moi qui habite dans la maison, c'est ma maison quand même. Moi, j'ai toujours qu'une maison qu'on a habitée, elle nous habite par la suite. Elle est en moi, cette maison-là. Pendant 17 ans dans une maison, c'est la mienne, je trouve. Donc, l'œuvre a une signification particulière pour toi. Absolument. C'est vraiment un de mes chouchous, la maison sonore, parce que c'est sur la maison dans laquelle j'ai grandi. Une maison qui était très bruyante, très sonore. Il y avait toujours plein de… Ma sœur prenait beaucoup de place, faisait du théâtre. Puis il y avait évidemment tous les électroménagers que vous connaissez tout le temps. Le matin, quand on entend la cafetière, par exemple, ou la télévision qui joue en permanence, ce genre de bruit-là. Oui. En fait, tu nous as un peu devancé sur une question. Ah oui, hein? C'est ça qu'on allait dire. Tu as basé le livre de la maison sonore sur une visite que tu as faite avec ta sœur… Oui. …de ta maison à Saint-Rémy. Je te confirme. Mais j'ai devancé, je suis désolé. Est-ce qu'on peut dire que ce livre représente ce que ta sœur et toi avaient ressenti lors de votre visite? Je te dirais que c'est surtout ce que moi, j'ai ressenti. Parce que je ne peux pas me mettre à la place tant que ça de ma sœur. Je pense que j'ai inventé la sœur là-dedans, c'est un peu moi aussi. C'est comme si quand on écrit des personnages, on se dissémine dans nos personnages. Pas juste un. C'est sûr qu'Antonin est peut-être un peu plus près de moi, mais Ludivine, qui est la sœur qui fait du théâtre, elle me ressemble beaucoup aussi. Est-ce que c'est ta sœur qui devrait dans la vraie vie? J'ai une grande sœur qui s'appelle Vicky, qui est un peu… il y a des éléments qui viennent de ma sœur, mais il y a aussi des éléments qui viennent de moi. Donc, je me mets dans les deux personnages autant. Je l'ai fait lire à ma sœur, mais je pensais que ma sœur ferait « Ah oui, c'est vraiment moi ». Puis elle dit « Non, c'est vraiment… » Elle trouvait que j'étais les deux. C'est comme si je m'étais coupée en deux. D'un côté, je suis Antonin, qui aime vraiment le silence. Puis Ludivine, qui aime ça prendre la place. Je suis un peu les deux. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Écrire en te basant sur ta vie ou écrire en inventant une histoire à partir d'une personne que tu as croisée? C'est vrai que je fais vraiment les deux. Tu as tout à fait raison. Je me promène entre les deux. Je te dirais que j'aime alterner. J'aime vraiment passer d'une œuvre qui est vraiment où je pars de mes propres souvenirs. Puis après ça, je fais quelque chose qui m'a inspiré autour de moi. Un enfant que je peux croiser peut faire « Ah, j'ai aimé ça ». Je vais le vampiriser. Vampiriser, ça veut dire qu'on prend des petits éléments des gens qui nous entourent. On fait toujours ça. Les auteurs, on vampirise, mais on se vampirise beaucoup aussi. Donc, j'alterne tout le temps. Puis j'ai autant de plaisir à me vampiriser moi que faire ça auprès des autres aussi. Dans la maison sonore ainsi que dans les 11 ans fulgurants de Pierre-Henri Dumouchel, on voit des personnages qui utilisent le langage des signes. Connais-tu le langage des signes ou as-tu déjà côtoyé des gens qui utilisaient ce langage? J'ai une amie qui est interprète en langue des signes. Donc, je l'ai vu à quelques reprises être avec des amis, bien en fait, avec les gens avec qui elle travaille. Et notamment, une fois dans le métro, il est allé voir une pièce de théâtre et il faisait un «debriefing », c'est-à-dire qu'il revenait sur ce qu'ils avaient vu. Puis, il était sur le quai du métro et j'ai vu mon amie Mélanie. J'ai dit « Ah, Mélanie », puis là, elle me présente. Puis, j'étais tellement fascinée qu'il y avait évidemment des sons, tu sais, c'est pas que silencieux, mais la chorégraphie des doigts qui… Donc, moi, je connais pas beaucoup ça, mais ça me fascinait. Je pense que quand on est fasciné par quelque chose, on peut en parler. Qu'on est obsédé par un truc. Puis, je trouve ça beau, la chorégraphie des mains. J'avais appris à faire mon nom. I-M-O-M. Donc, c'est juste mon nom, mais j'ai quelques mots. Et pour ce livre-ci, parce qu'il y avait vraiment des dessins très précis de certains mots, j'ai demandé à l'illustratrice d'aller valider pour être sûr qu'on avait la position des mains pour décrire. Puis, en même temps, j'ai appris qu'il n'y a pas juste une langue, il n'y a pas juste une langue des signes, il y en a plusieurs. Donc, des fois, ça veut pas dire la même chose partout aussi. C'est comme dans la vraie vie, les pays ont différentes… Absolument, on a différentes langues. Bien, même la langue des signes est aussi… peut se déployer différemment dans certains pays, dans certains… Cela dit, ça vient vraiment d'une fascination que j'ai pour une amie qui fait ça comme métier. Donc, dans le fond, si je comprends bien les mains qu'on voit ici, c'est pour dire le mot qui est écrit juste à côté. Absolument, exactement. Si brun ou ça va mal. Ça va mal, qui étaient des termes qui, pour moi, collaient dans le texte. Il y avait vraiment un écho direct. J'aime ça choisir le mot écho parce que c'est un livre qui parle de l'écho, qui parle d'acoustique. Ça résonne des années plus tard, c'est ça, exactement. On a un autre objet à te montrer. J'imagine que tu sais de quel livre on va faire. Oui, c'est Florence et Léon. Oui. Dans Florence et Léon, un jeune homme malvoyant et une jeune femme atteintes de fibrose kystique se rencontrent et discutent de leur handicap. Chacun explique les effets de leur handicap à l'aide d'une part. Pour cette histoire, tu t'es basé sur des gens que tu as côtoyés dans ta vie. Est-ce que le processus de création a été plus facile que pour des livres comme Edgar Payette ou Le pelleteur de nuages, que tu ne connaissais même pas les enfants? Ah oui, tu as raison par rapport à ça, c'est que c'était une impression. Je m'étais dans les deux cas, tu as tout à fait raison, c'est une impression que j'ai eu deux et j'ai tout inventé le reste. Là, c'est vrai que c'est deux amis que je côtoie encore d'ailleurs, mais je me suis quand même juste inspiré d'un élément de chacun d'entre eux. En fait, c'est que mon premier ami, Dave, m'avait dit, il y a la fibrose kystique et il m'a dit, c'est comme si je respirais par le trou d'une paille après avoir couru pendant deux minutes. C'est pour comprendre ce que vivent mes poumons, il faudrait que tu fasses ça. Et je l'avais fait pour me mettre dans sa peau, pour comprendre c'est quoi respirer quand tu as la fibrose kystique. Et d'ailleurs, bravo, tu l'as vraiment bien dit, ce n'est pas facile à dire fibrose kystique. Bravo. Moi, j'avais de la misère à le dire au départ. Et donc, mon autre ami, malvoyant, semi-voyant, il m'a dit à notre première rencontre, je vois la vie à travers le trou d'une paille parce qu'il voit 6 degrés. Donc, nous, on voit pour la plupart d'entre nous, on voit 180. C'est-à-dire, on voit à peu près la moitié d'un cercle, on voit à peu près ça. Des fois, on voit 160 ou 180. Mon ami, il voit 6 degrés. Donc, il voit vraiment la vie à travers le trou d'une paille. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ah, mais je pense à mon autre ami qui a la fibrose qui respirait par le trou d'une paille. Donc, tu sais, les tincelles de création, ça peut être aussi simple que ça. Je fais, ah, ça me rappelle quelque chose. Je vais faire un lien entre les deux. Et j'ai fait donc une rencontre fictive entre deux personnages qui ne se connaissent pas, qui se heurtent en pleine rue, qui tombent au sol et qui vont s'entraider. Ils vont surtout avoir de l'empathie l'un pour l'autre, qui est un mot important pour moi, c'est se mettre dans la peau des autres. Puis, quand on lit une histoire, on fait toujours ça. On se met dans la peau du personnage. On a de l'empathie pour lui. Et cette idée-là était vraiment importante pour moi et je l'ai conservée pour un projet télévisuel qui sera en ondes au mois de mars, si tout va bien, à Radio-Canada. Ça va s'appeler 6 degrés. Et c'est donc ce que voit Léon. Léon qui rencontre Florence. Il est en secondaire 4. Et je vais jouer le prof de français dans cette série. Donc, j'ai un petit rôle de professeur. Cool. Donc, un autre parfait exemple de ton imagination débordante et de ta capacité à intégrer la différence se démarque dans l'un de tes derniers livres publiés, Les enfants en colorier. Oui. C'est un très beau livre où chaque enfant peut se reconnaître en partie ou en entier. Dans les différents personnages, as-tu aimé inventer des personnages comme ça? Et moi, c'est un livre que j'aime tellement beaucoup. Je ne pensais pas que le livre avait autant de succès. Je l'ai vraiment écrit pour me faire plaisir. Et mon éditrice et moi, on pensait qu'on en vendrait quelques-uns. Mais là, c'est vraiment un livre qui se vend beaucoup. Il a une super belle vie. Moi, j'avais envie de rassembler. Mon idée, c'était de rassembler des enfants un peu atypiques, des enfants uniques que j'ai côtoyés à travers les années en allant dans les écoles. Cette année, je ne me déplace plus beaucoup. Je fais des zooms dans les classes. Mais donc, ça fait quand même dix ans que je vais dans les écoles pour discuter, pour présenter mes livres. Et lors de ces rencontres-là, j'ai souvent fait des belles rencontres, comme le petit garçon qui m'a inspiré le pelleteur de nuages. Donc, j'ai comme voulu déployer une polyphonie d'enfants, d'entendre plusieurs enfants, comme la classe fictive de M. Simon. Parce que j'ai longtemps voulu enseigner. Finalement, je n'ai pas fait ça. Mais écrire, c'est une forme de transmission. On transmet aussi. Donc, j'ai relevé des observations. Tu disais éponge au début. J'ai été une éponge pendant dix ans. Et là, c'est comme un pot pourri des enfants qui m'ont touchée. Donc, c'est vraiment des étincelles, des idées qui me sont venues. Un enfant qui bégayait, par exemple, ou un autre qui était dyslexique. Donc, j'ai voulu rassembler ces enfants-là, leur donner une belle tribune et célébrer leur différence. C'est un livre très coloré. On peut même ajouter un peu de couleur, si on veut, parce qu'il y a toujours une légende. C'est écrit, mettons, quand c'est écrit deux, tu peux mettre du bleu. Donc, tu peux compléter si tu as envie. Mais c'est aussi un livre qui, en soi, est très, très joli. Il y en a plein qui n'oserait pas colorier là-dedans, mais c'est si ça le tente. Dans le livre de la bibliothèque, je pense que c'est mieux pas. Mais quand il est à nous, on a peut-être le droit. On apprend dans ce livre que quand tu étais petit, tu rêvais d'être enseignant. Oui. C'est d'ailleurs grâce à l'une de tes enseignantes que tu t'es mise à l'écriture. Elle t'avait dit que tu écrivais bien. Tu croyais qu'elle parlait de ton style d'écriture alors qu'elle parlait de ta calligraphie. C'est tout à fait vrai. Je te confirme que c'est vrai. Puis, c'est drôle, j'étais en quatrième année. Donc, c'est l'âge que tu vois. Moi, ça a été un tournant, ma quatrième année. Puis, juste qu'en quatrième année, je ne lisais pas beaucoup. C'est un peu étonnant. Un auteur qui avoue qu'il ne lisait pas beaucoup. Mais j'ai eu le déclic quand ma professeure m'a dit ça. J'ai dit, ben là, Simon, c'est un écrivain, il faut que tu lises. Donc, j'ai commencé à lire des livres en quatrième année et j'ai vraiment aimé ça. J'en ai lu plein, plein. Puis, je suis devenu, donc, un grand lecteur et, par la suite, un auteur aussi. Comme tu viens de le dire, quand tu étais jeune, tu n'étais pas un gros lecteur. Tes premières lectures ont été Archie. Oui. Et après, tu as lu des livres de la série Frissons. Oui, absolument. Alors, c'est les Archies, les romans Frissons. Moi, ces livres-là, j'ai une tendresse. J'aurais envie de le lire, même si ça ne ressemble plus nécessairement à ce que j'aime. Mais j'ai tellement aimé ça quand j'avais ton âge. Les Archies, j'en ai lu plein, plein, plein. Ça a été ça, ma porte d'entrée. Moi, j'aime ça, cette image-là, d'une porte d'entrée qui nous permet de lire autre chose après. Donc, j'ai commencé en lisant ça, puis après ça, des Frissons, puis des romans de la courte échelle. Puis, je n'ai jamais arrêté de lire après ça. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute présentement et qui n'aiment pas la lecture? Bien, je dirais que tu as le droit de ne pas aimer la lecture parce que j'étais comme ça, puis il y a plein d'enfants qui sont comme ça. C'est-à-dire que moi, ce qui arrivait, c'est que je manquais de concentration. J'ouvrais un livre, puis je tombais dans la lune. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça. L'idée, c'est de tricoter sa bulle. Parce que des fois, il y en a qui ont une bulle d'emblée, ils lisent, puis ils n'entendent plus rien. Ma soeur était comme ça. Moi, ma bulle était fragile. J'ai dû me la tricoter pour être aspiré par ce monde-là de la lecture. Donc, je te dirais d'essayer de lire le plus de livres variés possible, mais surtout d'aller dans tes passions. Donc, si tu aimes, je te parle à toi, si tu aimes le hockey, tu peux trouver un livre qui traite de hockey. Si tu aimes la danse, il y a des livres sur la danse. Donc, il y a des bibliothécaires qui peuvent nous aiguiller, qui peuvent nous suggérer des livres qui sont susceptibles de nous charmer, parce qu'on partage des passions communes. On a tous des passions différentes. Puis, dans les livres, tous les sujets ont été abordés. Donc, tu peux trouver un livre, tu sais, comme une chaussure à son pied, tu peux trouver un livre à ton œil, à ton imaginaire. Trouver le livre à son imaginaire. Parfait. Donc, on a ici les cinq livres qui ont marqué ta jeunesse. Tu peux nous dire rapidement pourquoi? Alors, il y a La lumière blanche d'Anique Poitras. Oh mon Dieu que j'ai aimé cette... La lumière blanche, pour moi, c'était aller loin dans l'émotion. Annick Poitras, c'était une écrivaine qui m'a beaucoup touchée quand j'étais... J'avais ton âge à 12 ans. J'ai découvert La lumière blanche, puis j'ai adoré. T'as autour de ça en 12 ans. Oh, la vie au max! Oh mon Dieu, la vie au max! Ça, c'est le premier roman qui m'a bouleversée. Un peu avant La lumière blanche. Ça, c'était sur la pauvreté. Et c'est la première fois que je voyais que ça pouvait être bouleversant, la littérature. Suzanne Julien, mon Dieu que j'aimais ça. Là, toi, t'avais aussi Cendrillon. Ben là, Cendrillon, c'est pour moi un classique. J'ai même écrit un roman pour adultes qui s'appelle Javotte, qui est la demi-sœur de Cendrillon. Donc, je m'intéresse tellement beaucoup à Cendrillon que je m'intéressais aux autres personnages autour d'elle. Un cadavre. Ben oui, un cadavre de classe. Ça, c'est Robert Soulière que je côtoie aujourd'hui. Robert Soulière, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et ça, c'était pour l'humour et la liberté. Il y a de l'humour là-dedans. Il s'amuse. Je ne sais pas si vous avez découvert ça, mais il est drôle, cet homme-là. Puis, il s'amuse avec la littérature. Ça peut être un terrain de jeu. Écrire et lire aussi, bien sûr. Et les grands sapins ne meurent pas. Ben ça, c'est Dominique Demers. Je pense que j'ai tout lu Dominique Demers quand j'étais jeune. Ça a été une de mes auteurs préférées. Une de mes autrices qu'on dit aujourd'hui. Autrices que j'aime le plus. Pleine de sincérité quand elle s'adresse à des ados. Donc, c'est vraiment un pot pourri de ce que j'ai... Des livres qui m'ont donné envie de lire plus que jamais. Donc, c'est des livres importants pour moi. Est-ce que tu as des conseils à nous donner quand vient le temps de travailler sur une composition de texte? Ou encore pour ceux qui aimeraient écrire plus tard? Oui. Ben écoute, je pense que le meilleur conseil, c'est toujours d'écrire sur ce qui vous passionne. Donc, la première chose, c'est de s'amuser. Comme Robert Soulière qui s'amuse, d'aller dans quelque chose qui vous plaît. Si tu aimes ça, tu as inventé tout un monde. Ben, va là-dedans. C'est tout à fait permis. Puis, tu peux aussi raconter ce que tu as fait la semaine passée. Tu peux être très intime quand tu écris. L'idée, c'est d'être le plus... Je pense qu'il faut se révéler dans ton écrit. Révéler ton humour. Si tu as beaucoup d'humour, il faut que tu prêtes ton humour à ton personnage. Si tu as de l'ironie, quand tu dis le contraire de ce que tu penses pour faire rire, en disant « Hey, il fait chaud à matin! » Alors, si tu as beaucoup d'ironie, tu peux prêter ton ironie au personnage. Donc, ça, c'est vraiment... Premier conseil, ça serait ça. De s'amuser, évidemment. Puis, je dirais, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me relire. Alors, c'est correct, tu sais, d'avoir plein d'idées puis de débouler, mais il faut toujours se relire parce que quand tu te relis, tu bonifies ce que tu as écrit. Tu solidifies. Donc, moi, en relisant, je réécris. Donc, j'enlève, des fois, j'ai des redites. On fait tout ça. On écrit deux fois le même mot dans la même phrase. C'est pas très beau. Ça égait la lecture quand on varie notre vocabulaire. Donc, je vous conseillerais aussi, comme troisième conseil, de se relire constamment pour améliorer son texte. Simon, merci d'être revenu nous rencontrer aujourd'hui. Mais avant de se laisser, nous aimerions te remettre un petit quelque chose. Les jeunes de la ville de Repentigny aimeraient te remercier pour ta contribution à la littérature jeunesse, en soulignant plus précisément la publication de ton cinquantième livre à vie. Donc, tu peux enlever le droit. Oui. Ah, mon Dieu. Mais oui, j'avais pas compris. Ah, oui. OK, j'enlève le droit. Parfait. Ah, mon Dieu. Mais c'est normal énervant. C'est normal le fun, ça. Bravo et merci pour tout. Ah, mais voyons. Ah, c'est normal. Ah, avec la carte de Repentigny. Ha, ha, ha. Les jeunes de la ville de Repentigny, à te remercier pour ta très généreuse contribution à la littérature jeunesse. Mais c'est donc bien gentil. Ah, que ça me fait plaisir. Vous me touchez beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça va être accroché ici? Est-ce que c'est… Je peux partir avec? Ah, je peux partir avec. Je peux le prendre? Oui, oui. Merci. Ah, bien voyons donc. Ah, merci beaucoup. Hey, ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Ha, ha, ha. C'est donc ainsi que se termine notre capsule. Merci, Simon, d'avoir accepté notre invitation. Merci, là, tous les deux. Vous êtes de très, très bonnes interviews ouvertes. Des fois, tu sais, je ne savais pas toujours où on allait, donc des fois, j'ai devancé. J'espère que je ne vous ai pas trop déstabilisé, mais vous avez super bien réagi. De faire, tu as répondu, mais c'était ça un peu, tu me confirmes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, là, si la communication, vous aimez ça, je vous vois vraiment les deux là-dedans. Vraiment, vous êtes très, très bonnes. Je n'aurais pas été bon comme ça à votre âge. Merci, Annabelle. Merci. Merci à vous deux et merci pour le beau cadre. Merci d'avoir été à l'écoute. Salut.